En compagnie du maire Dyerscliffe Vincent Gérin, nous allons dans les prochaines minutes faire le tour de ce qui s'est passé lors de deux réunions de conseil de ville. Une réunion spéciale qui a eu lieu à la toute fin décembre, le 22 décembre, et il y a eu un suivi sur le dossier lors de la réunion du 11 janvier. Et on parle ici d'une offre d'achat déposée pour acheter le Collège des Servites, donc maintenant connu sous le nom du Collège Massaouipi. M. Gérin, bonjour. M. Gérin, c'est un dossier qui est important. Évidemment, la somme aussi est importante. On sait que le Collège Massaouipi avait arrêté ses activités. L'annonce en avait été faite au mois de juin 2020. Ses revenus tenaient beaucoup aux étudiants étrangers. Et puis là, dans un contexte COVID, tout ça disparaissait. On le voyait venir possiblement depuis quelques années. Mais bon, le Collège avait fermé ses portes. Et la bâtisse, elle est là, disponible. Et il y a donc des membres du conseil qui sont d'avis que ça vaudrait la peine d'acheter ce bâtiment-là. M. Gérin, en effet, on en a discuté pendant plusieurs heures de travail, évidemment, au préalable. Et puis, avec toutes sortes d'arguments intéressants de part et d'autre. Moi, en ce qui me concerne, moi, je me suis finalement prononcé contre. Le conseil a passé une résolution lors de cette assemblée spéciale-là du 22 décembre. Alors que tous ont voté, les cinq conseillers se sont montrés en faveur de la résolution de déposer une offre d'achat. J'ai demandé de voter et j'ai voté contre. Et j'ai demandé est-ce que mon opposition soit inscrite au procès-verbal. J'ai demandé de voter le conseil pour le conseil, en particulier en novembre et en novembre, et j'ai décidé que la finesse du 22 décembre, on a fait une offre pour le conseil. Myself, the five councillors were four, and myself voted again. And I asked that my objection was written in the minutes, and I also had a little statement in the minutes. On sait tous que c'est un terrain magnifique, un endroit stratégique. Mais le conseil croit qu'on ne peut pas passer à côté d'une telle opportunité. Donc, on parle quand même d'un terrain, pour ceux qui connaissent moins, ou en tout cas qui n'ont pas les chiffres devant les yeux, on parle d'un terrain de 91 encres, avec un bâtiment qui est évidemment quand même assez grand. C'est un petit collège, mais au final, c'est une grande bâtisse. Et effectivement, on voyait déjà dans les derniers mois, entre autres, la directrice de Bleu Massaouipi, Michelle Gérin, qui disait qu'il faut faire attention parce qu'il risque d'y avoir une surenchère peut-être de promoteurs très intéressés à tout développer, tout azimut. Est-ce que c'est à cause de ça que certains membres du conseil, eux, veulent plutôt en faire un bien municipal? Bien, non, ce n'est pas devant une possible affluence d'offres d'achats. Le conseil l'a considéré au niveau d'opportunités pour la municipalité pour toutes sortes de raisons. Et plusieurs raisons sont valables. Sauf que moi, dans l'ensemble du dossier, je considérais que la municipalité, premièrement, la municipalité n'est pas un promoteur. Alors, il faut faire très attention. Le collège, la bâtisse elle-même, est un élément négatif dans la balance parce qu'il doit faire l'objet de, dans l'éventualité où la municipalité l'acquierrait, vous aurez à s'en servir une partie comme immeuble. Ça s'avère des travaux énormes dont on ne connaît pas les coûts. Moi, je considère qu'à cet égard-là, la municipalité n'était pas préparée suffisamment. Aussi, on a eu des consultations avec nos aviseurs légaux à ce sujet-là. Le partage de la bâtisse, parce qu'évidemment, la bâtisse est beaucoup trop grande pour le seul usage de la municipalité. Alors, le partage de la bâtisse, supposons qu'une partie de la bâtisse devient des bureaux à louer ou ait des condos, par exemple. Alors, le partage des aires communes entre une municipalité et d'autres utilisateurs est très complexe. Mais pas impossible. Si je prends par exemple, bon, j'habite moi-même à Sherbrooke, puis on voit qu'il y a certains conseils d'arrondissement qui ont lieu dans des bâtiments qui appartiennent aux commissions scolaires, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on voit que ça peut coexister. Oui, la coexistence dans le domaine public, c'est une chose. La coexistence publique versus privée, comme par exemple des condos. Et c'était là la vision principale du conseil pour la balance de la bâtisse qui ne sera pas utilisée par la municipalité. Donc, quand tu parles, sharing public spaces among two entities, two public entities, that's fairly easy to do. But when you talk about private owners and public owners who share the same building, that's a huge difference. And according to our lawyers, it's really, really not obvious. Also, our lawyer said that it's very, it's kind of touchy, not impossible, but quite touchy, that the municipalité does commerce, you know, with the, by selling land and all that. Autrement dit, ce que nos avocats, nos auditeurs légaux nous disaient, c'est que la municipalité, en principe, ne doit pas être un promoteur. Ou en principe, la municipalité n'a pas le rôle d'appel du commerce. Bon, ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis opposé au projet. Est-ce que, dans la vue des conseillers qui sont pour le projet, l'achat du terrain de 91 encres, est-ce que c'est dans le but, vraiment, après ça, de le découper pour le revendre par la suite? Ou si c'est pour l'aménager en espace nature disponible pour les citoyens et puis les gens autour? Qu'est-ce qu'il a visé des membres du conseil, en mettant la main là-dessus, pour le terrain, je parle là? Oui, alors c'est une partie des deux. Regardez une partie pour l'espace public, par terrain de baseball, terrain de soccer, etc. Parce qu'il y a des ménagements qui sont déjà assez intéressants à cet égard-là. Mais également aussi la majeure partie des terrains pour en faire, pour le subdiviser et le vendre en l'eau. Alors moi, je crois qu'on évalue aussi très mal le coût des travaux et avec aussi le coût d'une décontamination possible au niveau de l'amiante. Vous savez, cette bâtisse-là date de début des années 60 ou fin des années 50, début des années 60, pour ce qu'on peut appeler la nouvelle partie. Tandis que la vieille partie date de milieu des années 40 à peu près. Alors, il y a des coûts de décontamination qui sont très difficiles à évaluer. Est-ce que dans l'offre d'achat, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, dans l'offre d'achat qui a été déposée, parce qu'il y a bel et bien une offre d'achat qui a été déposée tout juste avant Noël, on n'a pas encore de réponse, est-ce que justement, c'est une offre d'achat conditionnelle à l'évaluation de ces coûts-là? Oui. Alors, l'offre d'achat est conditionnelle, premièrement, à l'acceptation par la population d'un règlement d'emprunt de 2 millions de dollars. L'offre est de 1,750,000, mais on se regarde à 250,000, évidemment, pour des imprévus et des choses comme ça. L'offre est également conditionnelle à l'acceptation par la municipalité d'une inspection rigoureuse qui pourrait coûter quelques dizaines de milliers de dollars, ou en tout cas, peut-être une dizaine ou une 10 ou 15 000 dollars seulement que l'évaluation. Et pour savoir justement l'état de la bâtisse et l'état potentiel de la contamination. Moi, je pense que ça, c'est des coûts qui sont aussi très sous-évalués. Aussi, une autre raison pour laquelle je me suis objecté, c'est qu'il y a, on a des très bonnes raisons de quoi, on a des sources assez fiables, nous disant que les servites de marée du Québec ont également, sur la table, deux offres très intéressantes et qui sont sans condition, qui sont au moins égales ou supérieures à la nôtre. Alors, on a de sources sûres ces informations-là. Et parmi ceux qui ont offert, vous dites, on a de sources très sûres. Je sais que j'avais réalisé une série d'entrevues avec le Collège des Servites, il y a quelques mois, un an et quelques, en fait. Et il y avait cette organisation internationale qui est liée au Servite, qu'on appelle le ISSN, qui avait des intérêts justement déjà à l'époque dans la bâtisse et dans les lieux et tout ça. Question de faire venir de ces étudiants au Québec régulièrement. Est-ce qu'ils font partie des joueurs qui pourraient potentiellement acheter le bâtiment? Ce qui serait, me semble-t-il, aussi assez favorable pour la municipalité, puisque là, on ne parle pas proprement dit d'un promoteur, mais de quelqu'un qui a tout intérêt à garder les lieux avec une vocation semblable à ce qui existe déjà? Bien, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, évidemment. Mais j'ai cru comprendre qu'eux, ils étaient intéressés. Est-ce qu'ils ont déposé une offre formelle? Je ne peux pas le certifier. Je sais qu'au moins un autre promoteur a déposé une offre formelle sans condition. Bon, ceci étant dit, on verra ce que ça donnera. Mais moi, je trouvais que, et à part de ça, dans l'éventualité où notre offre serait acceptée, mais que les conditions ne seraient pas encore rencontrées. Alors, ce serait à nous de faire les démarches pour voir si les conditions nous conviennent ou non. Et ça, ça a des coûts aussi importants. Alors, moi, je trouve qu'on s'embarquait, on s'embarque dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Et puis, on a des règlements d'urbanisme, de zonage qui sont très, très bien faits, qui datent de 2016 ou 2017, je crois, concernant cette zone-là. C'est tous les terrains des servites. Il y a un PIA qui a été instauré en 2016 ou 2017. Ce qui veut dire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils ne pourraient pas construire n'importe quoi sur ces terrains-là. Exactement. Alors, moi, je trouve que pour la municipalité, c'est un contrôle qui est suffisant. Bien entendu, ça ne permet pas à la municipalité de garantir qu'elle pourra acheter des terrains ou bloquer certains terrains à son propre usage. Comme, par exemple, les terrains dont il est question principalement, bon, il y a la bâtisse comme telle, une partie servirait comme hôtel de ville. Au-delà des coûts et des dépenses qu'on ignore et qui, à mon avis, pourraient être un, excusez l'expression anglaise, un money pit, un gouffre financier, moi, je suis d'avis qu'un hôtel de ville, si on doit en bâtir un, ou en tout cas rénover celui qui est actuel ou en bâtir un, c'est au centre du village que ça doit se situer. Ça, c'est mon opinion personnelle. Bon, certaines d'autres personnes sont d'autres avis et je le respecte. Comme je respecte l'avis des conseillers à l'égard de leur intention de faire une offre d'achat. Mais moi, je me suis posé les comptes pour ces arguments-là, entre autres. Et puis, on parle aussi d'un intérêt pour un terrain de soccer, puis un terrain de baseball, puis tout, qui est presque disponible et aménagé à l'arrière du collège sur les terrains. Ben oui, c'est des sites très beaux, mais on a quand même, depuis des dizaines d'années, sinon un siècle peut-être, un terrain de baseball au centre du village, au terrain de l'exposition, qui convient très bien, qui est situé dans le noyau villageois. Et puis, on m'a fait valoir, puis on a nos terrains de soccer qui sont là aussi, qui sont très bien, qui sont situés dans le noyau villageois. Certains ont fait méroiter, ben oui, mais est-ce que le terrain d'exposition sera là pour toujours? Ben s'il est là pour toujours, on va continuer comme pour toujours, nous, à utiliser ces infrastructures-là. Et si jamais l'exposition cessait pour une raison ou pour une autre, bien, on aura sûrement une opportunité très importante d'acquérir une partie des terrains à cet endroit-là. M. Gérin, on sait qu'il devrait y avoir une réponse après le 15 janvier, de la part donc des servites, à qui appartiennent encore aujourd'hui, donc le bâtiment et les terrains qui les entourent. L'offre d'achat de la municipalité a été déposée, on sait qu'il y a d'autres offres d'achat. Au moment où on enregistre cette entrevue, nous sommes le 13 janvier. Donc, il y aura, au cours des prochains jours, du mouvement autour de ce dossier-là, et on aura assurément, là, à partir de là, l'occasion d'en faire un suivi. Récemment, sauf qu'il y a eu des délais, il y a eu assez récemment, pendant les derniers mois, des délais qui ont changé. Alors, tout peut changer, mais j'imagine qu'au courant de la semaine prochaine, on saura si les délais sont prolongés ou si on a des nouvelles à l'égard de l'offre d'Aïe Ski. Cependant, je le répète, « I respect the decision of the councillors, but I also had the right to be against and I figured I had good reasons to be against. » Alors, chers auditeurs, c'est la fin de ce premier bloc d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville en ce qui concerne le mois de janvier 2021. Il y a deux autres blocs d'entrevue qui se retrouvent sur la page au microphone Rémi Perra pour ce mois de janvier. Je vous invite à les écouter aussi et à les faire circuler, comme toujours. Au microphone, Rémi Perra.